Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis scientifique ici à ScienceNord. Aujourd'hui, nous allons examiner le son. Les humains utilisent principalement le son comme moyen de communication et je fais allusion dans ce cas à la langue parlée. Nous sommes parvenus à exploiter le son pour sensiblement améliorer notre vie. Pensez aux œuvres musicales, aux télécommunications, à cette vidéo même. Nous avons aussi développé des technologies qui exploitent le son, principalement un son que nous n'entendons pas pour explorer l'intérieur de notre corps ou le monde sous-marin. Pensez aux ultrasons. Dans le monde des animaux, le son est aussi un outil de communication efficace, mais pas de la façon dont nous pensons. Les animaux ne transmettent pas nécessairement des sons sous forme de langage, mais utilisent le son pour avertir d'autres animaux de leur présence, pour attirer d'autres membres de leur espèce ou même pour localiser de la nourriture. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le son? Le son, c'est de l'énergie. Le son est produit par des vibrations qui se propagent dans un milieu. Le son se déplace sous forme d'onde et se propage dans toutes des directions. Lorsque je pense au fait que le son se propage sous forme d'onde, il me semble logique que la molécule d'air qui vibre en premier lieu se déplace vers l'oreille. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Les molécules d'air individuelles ne se déplacent pas sous l'impulsion de l'énergie sonore. La molécule vibre et excite la molécule suivante, qui commence à vibrer elle aussi et excite la molécule suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les molécules à proximité de l'oreille vibrent et les structures dans l'oreille transmettent le message au cerveau qui interprète celui-ci comme son. On pourrait se demander alors, si le son est tout simplement de l'énergie, c'est-à-dire il est produit par des molécules individuelles qui vibrent, pourquoi on entend une si grande variété de sons? Pour pouvoir répondre à cette question, on doit comprendre la physique du son. Tout ce qui crée un son y parvient en faisant vibrer les molécules avoisinantes. Les humains produisent le son au moyen de leurs cordes vocales. Nos cordes vocales compriment les molécules d'air et créent, ce faisant, une zone de compression. Lorsqu'on crée une zone de compression, on crée aussi une zone de raréfraction. Compression signifie que les molécules sont brièvement écartées. Une onde sonore peut changer et, par conséquent, déterminer ce que nous entendons de deux façons principales. La première concerne la magnitude de l'onde. Un son plus fort fait vibrer plus de molécules, ce qui fait que les ondes de compression sont plus éloignées les unes des autres, car plus de molécules sont impliquées. Plus la magnitude est grande, plus le son est fort. Cette puissance est mesurée en décibels. Le deuxième moyen par lequel une onde sonore peut changer est la vitesse des molécules vibrantes. La vitesse détermine la hauteur du son, que nous mesurons en Hertz, et que nous appelons fréquence. J'ai ici un générateur de fréquence et un amplificateur. Un oscilloscope à l'écran donne une représentation visuelle de l'onde sonore. Observons la façon dont l'onde change lorsque je modifie simplement l'amplitude. Je vais les allumer. Regardez ce qui se passe. L'aciloscope illustre sous forme visuelle le nombre de molécules en augmentant la hauteur de l'onde. Vous remarquerez toutefois que le ton du son ne change pas et que la seule différence se produit au niveau de la sony. C'est ce qu'on appelle amplitude. Si on ne touche pas l'amplitude, on va le laisser. Et on modifie simplement la fréquence ou la tonie. Observez ce qui se passe. Lorsque la fréquence est plus élevée, l'oscilloscope illustre ce fait par des pics plus rapprochés, ce qui indiquent essentiellement que les molécules vibrent plus rapidement. Lorsque les molécules vibrent plus lentement, c'est-à-dire à une fréquence plus basse, l'oscilloscope illustre ce fait par des pics plus éloignés. Si je réglerai le générateur de fréquence à la fréquence la plus basse, on entend encore le son. Voyez. Je vais juste l'augmenter un peu. Mais on peut générer des sons à des fréquences nettement plus basses que nous sommes incapables d'entendre. Nous appelons cette gamme acoustique la gamme des infrasons. Certains animaux, comme les éléphants, se sont adaptés pour entendre les infrasons. Les éléphants se servent de infrasons pour communiquer, car les infrasons peuvent se propager sur de très longues distances. De l'autre côté de l'échelle, si je continue à augmenter la fréquence, ceci lève la fréquence en Hertz. Et ceci lève la fréquence en puissance de 10 fois. Observez que nous n'entendons plus rien. 20 000 Hertz représente la limite supérieure de l'audition humaine et le début de la gamme des ultrasons. Bien que nous autres humains ne soyons pas capables de percevoir ces sons, il s'avère très utile dans le monde des animaux. Je vais maintenant vous présenter Ashley. Elle est aussi une scientifique ici à Sciences Nord et elle est accompagnée aujourd'hui de notre propre chauve-souris. Bonjour Ashley. Bonjour. Je vous présente Rufus. Rufus est une grande chauve-souris brune. Les chauve-souris se sert du son principalement pour localiser leur nourriture et s'orienter pendant le vol. Rufus produit actuellement des sons. Les entendez-vous? Bien non. Eh bien, moi non plus. C'est parce que les sons qu'il produit se situent dans la gamme des ultrasons. Bravo! J'ai un outil ici qui nous permettra d'entendre les sons que Rufus produit. Cet outil a un nom très sophistiqué. C'est un détecteur de chauve-souris. En fait, tout ce qu'il fait, c'est convertir le son pour l'amener à une fréquence que nous pouvons entendre. Ah, les petits clics! Oui, c'est bien ça! C'est formidable! Merci Ashley! Bienvenue! Rufus utilise le son pour s'orienter, pour éviter les arbres et d'autres objets pendant le vol et pour localiser de la nourriture, généralement des insectes aériens. Cette technique s'appelle l'écolocalisation. Comment est-ce que le son lui permet d'accomplir ceci? Si vous vous rappelez, on a mentionné au début de la vidéo que le son se propage dans toutes les directions. Le son peut aussi être réfléchi par des objets comme les arbres et les insectes. Lorsque l'onde sonore réfléchie atteint l'oreille de la chauve-souris, le cerveau de la chauve-souris interprète l'onde pour déterminer avec précision la forme des objets qui se trouvent dans ses alentours, leur taille, leur emplacement et leur trajectoire. D'autres animaux se servent eux aussi de l'écolocalisation, mais ils ne sont pas tous des mammifères aériens. Les dauphins, par exemple, utilisent l'écolocalisation. Vous vous demandez peut-être si le son est différent dans l'eau? L'essence du son ne l'est pas, mais la vitesse à laquelle il se propage est déterminée par le milieu dans lequel il se propage. Jusqu'à présent, nos discussions ont porté sur la propagation du son dans l'air. Lorsque le son se propage dans l'eau, la principale différence tient au fait que ce sont des molécules d'eau au lieu de molécules d'air qui vibrent. Et vous ne le croirez peut-être pas, mais l'eau accélère la vitesse de l'onde sonore. Cela peut sembler contre-intuitif car nous nous déplaçons nettement plus lentement dans l'eau que dans l'air. Mais cela tient au fait que les molécules d'eau sont plus proches les unes des autres que les molécules d'air. Lorsque nous nous déplaçons physiquement, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, nous devons repousser les molécules et plus celles-ci sont nombreuses dans un espace donné, plus il sera difficile de les repousser. Cette proximité est un avantage pour le son, vu que le son est simplement un transfert d'énergie. Plus les molécules sont proches les unes des autres, plus ce transfert sera rapide. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce que le son qui passe à travers un solide se propage plus rapidement ou plus lentement? Je sais que nous avons à peine effleuré la physique du son et qu'il y a de nombreux autres aspects du son à explorer. Mais entre-temps, jouissez de la beauté des sons dans la nature et gardez l'esprit qu'il y en a beaucoup que vous n'entendez même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada